Coucou les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo de l'astro week end donc pour aller voir votre tendance votre état d'esprit pour ce week end donc du 1er et 2 octobre 2022 donc comme d'habitude je vais utiliser les cartes signastro de l'oracle des astres du coup et je vais utiliser mon jeu du moment donc l'oracle poésie donc carte intuitive donc je vais vous tirer une carte pour le général donc pour tout le monde déjà et ensuite on ira voir signe par signe comme d'habitude je commence par les béliers je finis par les poissons alors c'est une guidance générale si ça vous parle les messages vous les prenez sinon vous laissez de côté c'est que le message n'est pas pour vous comme d'habitude vous pouvez regarder votre signe solaire mais vous pouvez aussi regarder votre signe lumière et votre ascendant voilà voilà allez donc pour tout le monde on est sur la carte de l'expansion donc ça veut dire que là ce week end on va être plutôt comment dire dans des énergies où on aura peut-être envie d'étendre alors soit peut-être pour certains d'étendre sa passion à un milieu peut-être professionnel par exemple peut-être que là vous allez avoir l'idée de faire d'une passion d'une activité que vous avez pour l'instant peut-être alors soit juste en activité passion à côté mais qui vous qui est là simplement pour quand même pas ce temps on va dire soit alors une activité que vous avez peut-être juste un complément de salaire peut-être que vous allez avoir envie de le développer plus peut-être que vous allez avoir des idées pour peut-être en faire soit un métier soit on faire vraiment quelque chose d'une activité vraiment à part entière ça peut être ça aussi alors expansion on peut l'entendre aussi dans le sens où vous allez vouloir agrandir votre cercle d'amis votre cercle familial vous allez peut-être vouloir rencontrer des gens qui sont peut-être pas des gens vers qui vous seriez allé au premier abord par exemple peut-être que vous avez l'habitude d'être toujours avec le même type de personnes c'est à dire des personnes qui peut-être vous ressemblent qui ont les mêmes goûts qui font les mêmes activités que vous ou qui vont dans les mêmes lieux par exemple et là peut-être que ce week-end vous allez avoir justement comment dire le l'opportunité de peut-être sortir de cette zone de confort là de cette petite routine et de pouvoir peut-être aller voir d'autres manières de vivre ou aller voir ou rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être notre manière de vivre une autre manière de penser et du coup ça ça va être une forme d'expansion pour vous mais aussi bien physique parce que peut-être que vous allez aller plus loin que d'habitude vous allez peut-être je ne sais pas peut-être que d'habitude vous sortez autour de chez vous parce que vous habitez dans une ville qui est assez grande et vous pouvez aller au restaurant et tout ça dans la ville où vous habitez là peut-être que ce week-end vous allez partir ailleurs voilà vous allez peut-être aller en week-end ailleurs vous allez vous dire ah ben tiens je vais à la ville d'à côté bon il est un peu nul mon exemple mais vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que vous allez peut-être aller dans des endroits que vous fréquentez pas d'habitude ça peut être ça alors on a aussi l'expansion si peut-être le truc de peut-être toucher plus de personnes alors ça veut dire peut-être que vous allez avoir envie de partager votre avis votre opinion mais peut-être en passant par les réseaux des choses comme ça vous allez avoir envie de de partager mais sur en touchant plus de personnes que par exemple votre entourage proche alors ça peut être aussi parce que là ce week-end vous allez partir pour aller faire une formation et du coup vous allez pouvoir échanger avec un plus grand nombre de personnes ça peut être ça expansion c'est c'est vraiment dans le sens où là ce week-end à mon avis on va essayer tous de développer quelque chose de l'étendre de manière plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui qu'est ce qu'il est aujourd'hui voilà bon alors après ça parlera à chacun de manière différente mais vous voyez le l'état d'esprit la tendance que j'essaie de vous expliquer j'espère que j'ai été clair en tout cas alors du coup on va remélanger un petit peu le jeu on va couper et c'est parti du coup pour nos amis les béliers alors nous avons voyage pour les béliers donc là c'est puni parce que je peux pas trop montrer les deux cartes en même temps alors pour vous les béliers du coup il ya un déplacement peut-être qui est prévu ce week-end peut-être que vous allez partir en week-end que vous allez aller voir de la famille des amis ou que vous allez partir aussi pour raison professionnelle en tout cas ce week-end il y a du déplacement pour vous les béliers ça veut dire que vous allez sortir de chez vous et faire autre chose que ce que vous faites d'habitude donc ça va être peut-être voilà aller rendre visite à de la famille à des amis à des proches voilà en tout cas pour vous ces déplacements ce week-end ensuite nous avons les taureaux alors pour les taureaux nous avons la carte des souhaits alors peut-être que les taureaux vous avez envie ce week-end en fait de de penser à des choses que vous aimeriez réaliser alors soit vous allez y penser et du coup vous allez commencer à poser les choses en fait pour pouvoir les réaliser ça peut être ça soit pour certains ça peut être aussi que vous allez faire une prière vous allez demander quelque chose à l'univers à dieu à ce que ce en quoi vous croyez pour peut-être qu'il réalise un de vos rêves ou un de vos souhaits ça peut être aussi alors ça peut être aussi justement que ce week-end un souhait que vous avez depuis longtemps va se réaliser où va se concrétiser ça peut être ça aussi ensuite nous avons les gémeaux alors les gémeaux nous avons ressentir alors les gémeaux pour vous on sera dans le ressenti ce week-end ça veut dire que vous pouvez avoir alors peut-être des sentiments d'être un petit peu plus empathique un petit peu plus sensible à ce qui se passe autour de vous alors ça peut être soit à l'environnement à la nature à une situation vous allez vous sentir peut-être plus impacté par ce qui se passe autour de vous mais ça peut être aussi des ressentis vis-à-vis d'autres personnes peut-être que vous allez être plus dans l'empathie du coup vous allez ressentir ben quand quelqu'un ne va pas bien ou s'il a besoin de parler ou des choses comme ça vous allez être ouais j'ai vraiment le mot empathie le mot qui me revient le mieux en fait pour décrire cette carte là donc j'ai l'impression que voilà vous allez être en pâte en fait ce week-end disons un peu plus que d'habitude si vous l'êtes déjà en tout cas il va y avoir quand même pas mal de choses qui risque de vous chambouler un petit peu et pour certains peut-être vous allez découvrir justement ce côté empath hypersensibilité que vous n'aviez pas jusqu'à présent mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose ce week-end qui va vous le déclencher un peu vous allez vous rendre compte de certaines choses donc vous allez avoir des ressentis plus clairs ou plus développés que la normale en fait ensuite nous avons les cancers alors pour les cancers nous avons rechargé ben écoutez pour vous les cancers ça va être un week-end où vous allez rester tranquille vous allez avoir envie de prendre soin de vous de vous mettre un petit peu peut-être en recul du reste même peut-être en recul des membres de votre famille peut-être avec qui vous vivez parce que vous allez avoir besoin de vous recharger de manière énergétique psychologique émotionnellement j'ai l'impression en fait que vous êtes un petit peu fatigué par beaucoup de choses et alors que ça peut être le corps le coeur l'esprit l'esprit mais en tout cas vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous pour retrouver une certaine énergie dans tous les sens du terme c'est à dire une énergie aussi bien physique que psychologique qu'émotionnel qui énergétique vous allez avoir besoin de ça vous les cancers donc écoutez justement écoutez vous et faites en sorte de passer un week-end tranquille et en faisant des choses qui vous aident à vous recharger ensuite nous avons les lions alors les lions ben écoutez ben c'est travail pour vous ce week-end alors ça va être soit du travail parce que professionnellement vous allez avoir besoin de travailler encore ce week-end vous avez peut-être des dossiers à terminer des choses à finir ou alors vous avez des choses à préparer pour la semaine suivante du coup ben ça va être plutôt du travail pour vous ça peut être aussi que vous allez être obligé d'organiser quelque chose peut-être qu'il va y avoir une fête un anniversaire une cérémonie particulière et du coup ben vous allez devoir vous atteler à la tâche parce que vous faites peut-être partie des organisateurs ou des choses comme ça et du coup ben ça va être oui du plaisir certes mais ça sera du travail aussi une activité vous serez plus d'en oeuvrer pour faire des choses plutôt que de rester tranquille sur le canapé ensuite nous avons les vierges alors pour les vierges nous avons bondir alors bondir ben écoutez ça peut vouloir dire beaucoup de choses la première chose qui me vient c'est plus passer le cap, sauter le pas en fait moi j'ai un petit peu ces choses là qui me viennent en tête c'est à dire que peut-être que les vierges il va falloir que vous 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 lanciez en fait dans quelque chose peut-être qu'il y a je sais pas un projet que vous avez depuis longtemps vous pensez à quelque chose depuis un moment ou vous voulez parler à quelqu'un depuis un moment lui avouer quelque chose ou qu'importe, ou inviter peut-être si vous êtes célibataire à inviter quelqu'un à aller boire un verre ou à faire une activité aller au ciné je ne sais pas et ben là en fait ce week-end pour vous je pense ça va être le bon week-end pour vous lancer pour un petit peu prendre le risque en fait de faire ce que vous avez envie de faire peut-être depuis un petit moment déjà donc je le ressens de cette manière là ensuite pour les balances donc les balances nous avons créé ben écoutez les balances vous allez être très créatifs ce week-end alors voilà vous allez avoir envie de bricoler vous allez avoir envie de travailler peut-être voilà sur je sais pas ben une oeuvre je sais pas faire de la peinture, faire de la sculpture faire de la pâte à modeler je ne sais pas du dessin qu'importe en tout cas les balances vous allez avoir vraiment l'esprit créatif ce week-end donc ben c'est pareil écoutez vous et puis ben si vous avez envie de passer le week-end à peindre à faire qu'une activité créative ou artistique ben faites-le écoutez faites-vous plaisir c'est votre week-end en tout cas ensuite nous avons les scorpions alors pour les scorpions nous avons la carte de la quête alors ça c'est intéressant les scorpions vous allez être peut-être un petit peu alors moi j'entends en quête de reconnaissance bon alors écoutez je vous le livre pardon comme ça alors peut-être que pour certains scorpions vous en avez peut-être marre en fait que les gens ne voient pas tout ce que vous faites que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que vous apportez et de tout ce que vous oui de tout ce que vous faites de tout ce que vous vous faites au quotidien dans le sens où peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup voilà vous essayez au maximum de faire de faire le maximum et de faire au mieux mais en fait vous avez l'impression que les gens ils ne sont pas reconnaissants ils prennent en fait pour acquis ce que vous leur offrez et ben vous avez l'impression de ne pas être reconnu dans votre travail ou à votre place à votre juste place donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en quête de ça ce week-end donc ben écoutez d'un côté j'ai envie de dire déjà si vous vous savez que vous faites les choses correctement ben concrètement vous n'avez pas besoin d'avoir la balle des autres ou la reconnaissance des autres mais voilà c'est quand même important quand on voit que ce qu'on fait est reconnu par autrui donc ben si vous avez besoin de ça ben écoutez tapez du poing sur la table et juste ben demandez aussi vous dites oui voilà tu te rends bien compte que j'ai fait ci j'ai fait ça qu'est-ce que t'en penses est-ce que pour toi c'est rien du tout et puis ben vous verrez ce que vous dit la personne en tout cas il y a comme ça c'est vraiment pour moi l'idée principale là de ce week-end c'est vraiment la quête de reconnaissance par rapport à ce que vous faites ce que vous offrez aux autres il peut y avoir d'autres messages évidemment dans cette carte là donc quête de vérité peut-être aussi ça peut être alors ensuite on a la désillusion pardon pour les sagittaires alors peut-être que les sagittaires ce week-end vous allez vous rendre compte de certaines choses et vous allez être peut-être déçu alors peut-être aussi ce sont des choses qui se sont passées cette semaine peut-être que vous vous étiez fait une idée précise d'une situation ou de quelqu'un et puis finalement vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à vos attentes ça ne correspond pas à ce que vous vous étiez imaginé et du coup vous pouvez être un petit peu dans la désillusion et déçu ce week-end essayez de sortir un petit peu de ce sentiment là parce que j'ai l'impression que ça va vous faire ruminer et au final ça ne vous aidera pas plus c'est normal qu'on soit déçu quand on attend trop de quelque chose ou d'une situation mais il faut aussi peut-être regarder la situation telle qu'elle est et voir que même si elle n'apporte pas les choses que vous auriez voulu qu'elle vous apporte elle vous apporte quand même quelque chose c'est comme aussi une personne peut-être on se dit oh là là j'aurais trop voulu que cette personne elle soit comme ça ou je croyais trop que cette personne était comme ça et finalement elle n'est pas oui mais peut-être que cette personne a d'autres qualités ou peut vous apporter d'autres choses qui à la base vous ne recherchiez pas ou qui ne vous sautait pas aux yeux au premier abord ou qui n'était pas forcément important mais en tout cas cette personne vous l'apporte donc au lieu de voir ce que vous attendiez vous ne l'avez pas vous voyez en fait la situation ou la personne en vous disant oui mais elle m'apporte quoi réellement elle m'apporte ça, elle m'apporte ça c'est du positif aussi c'est pas comme je l'avais pensé mais ça m'apporte quand même quelque chose de positif essayez de voir les choses de cette manière ensuite nous avons les capricornes alors les capricornes en est dans souveraineté bon bah écoutez là je pense que les capricornes vous allez faire un petit peu votre prince ou votre princesse ce week-end vous allez avoir envie que les gens ils se plient un petit peu à vos exigences que c'est vous qui allez décider c'est vous qui allez dire on fait ci, on fait ça on fait pas ci, on fait pas ça et puis bah attention parce que peut-être que c'est bien de s'imposer parfois et de dire j'ai envie de faire comme j'ai envie et que les gens me suivent c'est très bien c'est pas du tout négatif mais parfois ça peut entraîner du coup des discords voilà par exemple au sein du foyer ou entre amis parce que vous avez un petit peu trop tendance à vouloir décider et vous n'écoutez pas trop l'avis des autres alors essayez peut-être de oui décider si vous voulez d'avoir le dernier mot mais écoutez quand même les gens autour de vous voilà c'est pas parce que vous vous avez décidé que comme ça c'était mieux ou que vous vouliez absolument faire ça que tout le monde doit être d'accord avec vous et que vous ne deviez pas les écouter voilà donc attention à oui décider si vous voulez mais écoutez quand même les autres et ce qu'ils ont à dire et si vraiment ça leur a pris ou pas ensuite nous avons les versos alors pour les versos on a frontière alors les versos là j'ai l'impression qu'avec le mot frontière ça me dit plus que vous allez aussi passer un cap alors soit un cap parce que pareil vous allez non c'est pas forcément comme les vierges c'est encore différent j'ai l'impression que vous allez passer un cap dans le sens où vous allez peut-être changer de point de vue changer d'avis sur quelque chose sur quelqu'un sur une situation ou alors ça peut être aussi que vous allez dépasser les bornes j'entends dans le sens où ben vous allez peut-être dépasser des limites alors peut-être soit dans vos paroles peut-être que vous allez avoir des mots qui vont dépasser votre pensée par exemple ou que vous allez aller trop loin aussi dans un comportement dans une idée en tout cas il y a vraiment cette histoire de cap alors soit ça peut être bénéfique parce que ça peut vous faire sortir justement de cette espèce de zone de confort et du coup vous amener à vous dépasser et à découvrir de nouvelles choses soit ça peut être aussi dans le sens où quand vous allez dépasser les bornes ça peut créer des conflits avec les gens autour de vous les gens que vous verrez ce week-end donc faites attention peut-être et enfin nos amis les poissons on a la carte soutien ben écoutez alors moi vraiment là j'entends quand je vois la carte c'est vraiment que vous allez être soutenus donc les poissons vous allez être soutenus dans un projet vous allez être soutenus dans quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie aussi vous allez vous rendre compte que les gens sont autour de vous que vous pouvez compter sur eux qu'ils sont là pour vous aider que vous n'êtes pas tout seul et que quelles que soient les décisions que vous prendrez ce week-end les gens vous soutiendront alors peut-être que certains vous donneront leur avis vous diront oui bon ben fais attention peut-être que tu devrais que mais alors ça sera pas pour vous faire des reproches pour vous dire vous faites mal ça sera de manière bienveillante et pour vous aider pour vous montrer justement que en s'investissant en fait dans la relation et dans la situation vous donnant son avis ben la personne en fait c'est pour vous montrer qu'elle est là qu'elle vous soutient que oui effectivement elle ne pense pas forcément comme vous ou elle n'aurait pas fait comme vous mais dans tous les cas elle accepte vos décisions et elle vous soutient dans vos choix même si elle ose vous dire quand même qu'elle n'est pas forcément d'accord avec vous ou pas quand je dis elle c'est la personne donc ça peut être il ou elle évidemment en tout cas beaucoup de soutien ce week-end donc je pense que ça va faire du bien les poissons aussi ça va vous donner un petit peu confiance en certaines personnes en tout cas et en vous même aussi voilà les amis ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire que ça soit sur le groupe privé Facebook donc pour ceux qui me regardent sur Youtube qui veulent rejoindre mon groupe privé c'est la chouette mystique tirer les ateliers et donc vous pouvez mettre soit sur le groupe soit sur Youtube ben votre voilà vos idées ou votre avis sur la fille qui est perdue votre avis dans les commentaires et du coup je vous souhaite un bon week-end on se retrouve lundi pour la vidéo astro-semaine donc pour les énergies signe par signe de la semaine prochaine donc du 3 au je crois que c'est le 7 octobre et puis il y aura d'autres choses aussi voilà en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt abonnez-vous 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 C'est parti !